Thomas Wiesel, vous êtes le plus jeune, vous êtes carrément le blanc bec, vous deux très loin de cette assemblée. Oui. Tout le monde pourrait être votre père ici, ou presque votre grand-père, j'ai remarqué. Si vous aviez une vie différente. Allez-y, faites-nous le jeune alors maintenant. Ouais, c'est difficile de commencer son dimanche en perdant une heure cette semaine, mais bon, assez parlé de cette émission. Vous savez qui a passé une excellente semaine ? Tous les gens qui ne s'appellent pas François Fillon ont passé une excellente semaine, lequel maintient son rythme d'une nouvelle affaire par jour. Il est tellement souvent aux nouvelles que Darius Rochebin est désormais jaloux. On peut faire la météo, la météo des neiges et la météo Fillon. A l'opposé, Jean-Luc Mélenchon lui a passé une excellente semaine. Je crois même qu'on peut dire que c'était sa semaine. Et par ça, je ne veux pas dire, comme on dit au Québec, qu'il était dans sa semaine. Que tout à coup, à 65 ans, M. Mélenchon a commencé à menstruer. Même si pour ce militant rouge, il y verrait sans doute un signe du destin. L'excellente semaine de Meluche commence avec une marche, samedi, de Bastille à la République, avec 130 000 personnes selon les organisateurs, 8 millions selon François Fillon, qui s'est toujours aussi bien compté. C'était une marche si réussie que Macron a hésité à déposer plainte, car En Marche, c'était son projet, pardon. Le débat, le lendemain a fait un carton. Le surlendemain a fait un carton. Près de 10 millions de téléspectateurs, Michel, c'était lundi soir. Je crois que les Français ont confondu avec L'amour est dans le pré. Bon, je les comprends, les deux émissions, c'est des personnes désespérées qui font appel à Karine Lemarchand pour essayer d'obtenir ce qu'ils convoitent le plus. Moi, j'ai été séduit par ce timide et maladroit éleveur de Galinassé du Finistère. J'ai failli lui écrire une lettre pour obtenir un rendez-vous. Et après, on m'a dit que c'était Benoît Hamon. Voilà. Mélenchon s'est démarqué par contre déjà par son look. À côté du costard de Fillon à très stiquet, lui, il porte une veste d'ouvrier, alors qu'il est politicien professionnel depuis 40 ans. C'était un truc en feutre avec 18 poches. Heureusement pour lui que Christina Cordula n'a pas le droit de vote. Mais il a été excellent. Il a été drôle, pertinent, calme. Et ça fait bizarre de le voir calme. D'habitude, il est rugissant, Mélenchon. On voyait que même les muscles de sa mâchoire étaient tout décontenancés. Ils n'ont pas l'habitude de bouger à cette vitesse. On aurait dû une Ferrari bloquée en première vitesse à deux doigts de Calais. Et dès le lendemain, les compilations des meilleurs moments de Mélenchon ont été diffusées partout sur les réseaux sociaux, sur des pages aux noms évocateurs comme les meilleurs punchlines du rap français, surnommant les députés européens, le roi des trolls, papa punchline, le booba du prolétariat, MC Insoumis, Jean-Thug Mélenchon, le gangsta de Montargis, Slim Trotsky, Doc Politico. J'en ai inventé quelques-uns. Mais vous avez compris, JLM et Eminem, même combat. Parce qu'étonnamment, le plus vieux des candidats fait un carton chez les jeunes. C'est dingue ça Michel, non ? C'est comme si vous apprenez tout à coup que vous étiez populaire auprès des moins de 70 ans. On n'y croirait pas. Sa chaîne YouTube bat des records. On comprend exactement pourquoi, avec des titres de vidéos à faire saliver les adolescents, tels que « Commercer et protéger, protectionnisme solidaire » ou alors « Comment financer à 100% le remboursement des soins de santé prescrits ». On a déjà envie de cliquer. Norman et Cyprien ont du souci à se faire. Papy fait des vidéos débarquent. Il a même dit qu'en tant que président, il continuerait à YouTuber. On se réjouit d'un tuto make-up à l'Elysée ou pourquoi pas d'un let's play Zelda avec Angela Merkel. Mélenchon fait tout pour être moderne. Il va jusqu'à utiliser un hologramme pour un meeting. Vous avez vu ça ? Bon, ça, c'est pas si moderne. C'est une technologie qui existait déjà il y a longtemps dans une galaxie très très lointaine. Et ça a coûté 50 000 euros. C'est cher. Mais si ça permet d'obtenir les plans de l'étoile noire, moi, je crois que ça vaut la peine. Vous avez vu comme c'était ? Il a dit, il a fait « Je suis à Paris ». Et là, il claque des doigts. « Je suis à Lyon ». S'il n'est pas élu, il pourra toujours remplacer Mimi Maty dans Joséphine Ange-Gardien. Mais moi, je pense que l'hologramme, on va le revoir s'il est élu Mélenchon. Vu son égo, il est capable de le nommer Premier ministre. Pour continuer sa parfaite semaine, il a même eu une standing ovation en arrivant à l'ESSEC, une école de commerce en général peu acquise aux idées de l'extrême-gauche. Mélenchon acclamé à l'ESSEC, c'est aussi improbable qu'une haie d'honneur pour Jean-Marie Le Pen au congrès de la LICRA. Cette semaine, les candidats aussi ont publié leur patrimoine et c'est Mélenchon de nouveau qui sera un président pas cher car il va continuer à habiter chez lui et qu'il est célibataire. Et ça, c'est presque un argument électoral. Sa femme ne peut pas avoir d'emploi fictif, elle ne peut pas sortir d'albums de chansons chuchotées, il ne peut pas aller la tromper en scooter puisqu'il n'en a pas de femme. Et cette rare information sur sa vie privée nous explique peut-être pourquoi il est toujours aussi ranchant, énervé sur le vif. Ce n'est peut-être pas de l'analyse politique de premier plan mais je pense que ça lui ferait du bien de se défouler un peu Mélenchon. La France insoumise, certes, mais la France a besoin de se vider les burnes et il a compris que pour que les gens s'intéressent à son programme, il faut déjà qu'il s'intéresse à lui et il joue le jeu de la pipolisation de la politique. Il a même publié sa recette de sa salade de quinoa dans le gala et même là, après deux phrases, il arrive à appeler à la révolution et à l'abandon des protéines carnées pour le bien de la planète et rien que d'imaginer la gueule de la vieille rombière qui ligue à là en cuisant son rôti, ça me fait marrer. Ah, son programme, on en parlait justement, quel est-il ? Alors, il y a plein de trucs intéressants mais malheureusement, la plupart des électeurs, ils s'en foutent du programme. La preuve, c'est que Macron, il est en tête alors qu'il a attendu le dernier moment avant de dévoiler le sien. C'est un peu la version politique de tourner ménage. Mais sachez quand même que Mélenchon, il est pour tout revoir, fondé la 6ème République. S'il est élu, il débarque, il pète tout et il recommence. C'est Valéry Damido, le mec. Moitié politicien, moitié maçon du cœur. Tandis que les sondages condamnent Mélenchon à une 3 ou 4ème place, une science 100% exacte, on l'a déjà vu, une bonne partie de ses idées mérite de rester dans le débat politique français donc on espère que son régime quinoa va le maintenir en forme pendant encore longtemps et je ne saurais terminer ce portrait sans évoquer son principal défaut à mes yeux. C'est un grand fan de Carla Bruni et je connais un ancien président qui était très fan de Carla Bruni donc je me méfie.